voilà je voulais avant qu'on commence je voulais juste vous faire un petit je voulais vous faire un petit coucou je voulais juste vous montrer voir qu'est ce que je suis en train de faire je voulais juste vous montrer la vue alors est-ce qu'on va y arriver allez on va essayer de faire ça on voit pas bien mais on voit le soleil je vous avais dit qu'on verrait le soleil voilà donc levé de soleil sur las vegas voilà c'est pas mal il fait il fait y arrive zé 25 degrés il fait très beau voilà et pour ceux qui n'auraient pas encore compris je suis à reinvent et qui se demande mais qu'est ce que c'est que ce truc non non vous êtes vous êtes bien sûr le webinaire aws je suis bien julien et je suis en direct de las vegas où il va se passer beaucoup de choses dans les jours à venir je vais rétrécir cette petite fenêtre voilà et on va commencer et donc on va commencer par ce premier webinar plein écran voilà c'est parti et donc le premier le premier sujet ce matin oui parce que pour moi il est il est 6h30 c'est de vous parler des différents back end qui existent dans sur aws et de les comparer et finalement de vous aider à choisir celui qui est le plus approprié alors je vais m'appuyer sur un ensemble d'exemple et sur du code comme d'habitude et comme il faut bien choisir un langage j'ai choisi de le faire en java ceci étant dit tous les conseils que je vais donner toute la description qu'on va faire des back end reste valable dans d'autres langages donc pas de soucis si vous si vous développez dans d'autres langages que java tout ce qu'on tout ce qu'on va voir tout ce qu'on va étudier ce qu'on va tester ça reste ça reste absolument valable il fallait bien choisir un langage et c'est celui là donc on va parler de ces différents sujets on va refaire un petit point rapide sur le développement d'applications et en particulier sur la gestion de la sécurité vous verrez que on répète jamais assez ces points là et je tenais à commencer par ça je tenais à commencer par ça les la gestion des credentials la gestion des permissions etc ensuite on va parler de deux bases de données qui sont disponibles sur aws rds pour les bases de données relationnelles et dynamo db pour les bases dites no sql ensuite on regardera trois solutions pour le l'analytics donc hive sur amazon emr athena et redshift donc on comparera en fait le évidemment les fonctionnalités mais surtout là la façon dont on se sert de ses bases la façon dont on se sert de ses services à partir du code et on exécutera des démos on utilisera le même dataset à chaque fois donc ça permettra un petit peu de comparer le simplicité ou la complexité la rapidité de ces différentes solutions on finira par un point sur la migration de base on a là aussi des services qui peuvent vous aider à migrer vos bases vers aws et puis bien sûr on conclura et on gardera du temps pour les questions tous les codes que je vais vous montrer sur github voilà donc n'hésitez pas à la récupérer à vous en servir en commençant par un bref rappel sur le développement d'applications sur aws avec un angle effectivement java alors vous le savez si vous nous suivez régulièrement il ya quatre façons de déployer du code sur aws de là on va aller de la plus ancienne à la plus récente la plus ancienne c'est évidemment déployer sur des machines virtuelles donc de créer une de créer une instance c2 et de vous connecter dessus et de déployer ce que vous voulez soit manuellement soit de manière automatisée avec des outils de déploiement voilà donc ça c'est la solution qui existe depuis des années et des années quand on veut avoir le contrôle complet de l'instance et du serveur la deuxième solution c'est d'utiliser un service qui s'appelle elastic binstalk qui vous fournit des environnements préinstallés dans différents dans différentes technologies donc ici si on regarde spécifiquement java vous pouvez disposer à la demande d'un environnement java tom 4 java glass fish dans différentes versions sur lequel en utilisant la ligne de commande élastique binstalk vous pouvez déployer en une commande votre votre appli qui est donc on va dire du plateforme as a service très très simple très orienté développeur où l'infrastructure est gérée pour vous et les environnements sont fournis pour vous la troisième solution c'est de déployer sur des containers on en a parlé le mois dernier avec amazon ecs vous allez tokeriser votre application et puis vous allez créer un cluster de nœuds c2 avec docker avec une connexion sur le back end ecs l'orchestrateur ecs qui va s'assurer que vous gérez que ce que vous avez en permanence le bon nombre de containers qui tournent qui va relancer les containers s'ils tombent etc etc ok donc pour les gens qui ont dockeriser leur application voilà une bonne solution et puis la dernière en date qui est donc lambda les actes les architectures serverless dont je pense qu'on va encore beaucoup parler ces jours-ci qui vous qui apps qui vont vous fournir une infrastructure totalement abstraite totalement non totalement caché à vos yeux et vous vous contentez de déployer des fonctions et de les déclencher via des événements qui peuvent être un appel d' api dans api gateway qui peuvent être un événement d'infrastructure comme je sais pas le la création d'un fichier dans s3 ou l'utilisation d'un événement quelconque au sein de au sein de c2 le démarrage d'une instance etc pour faire du devops ok et donc là bien sûr java fait partie depuis le début des langages supportés par par lambda et puis il ya également un ensemble de framework open source dont on avait déjà parlé dans des webinaires si le sujet vous intéresse que je vous avais déjà montré des web des frameworks comme serverless gordon apex etc il y en a d'autres qui vous permettent de aisément de déployer vos applis serverless et toutes les sources d'événements associés bon et puis bien évidemment depuis longtemps il ya un sdk java qui vous permet d'invoquer toutes les api aws pour les différents services que ce soit les api ec2 bin stalk et toutes celles bien sûr qu'on va utiliser aujourd'hui si vous utilisez eclipse ce qui sera mon cas aujourd'hui il ya un plugin qui est maintenu par aws qui vous permet de faire deux choses qui vous permet d'avoir des quick start pour les différents types de projets aws ce qui est toujours sympa et qui vous permet également de donc en part dans le cas de lambda de de déployer vos lambda et d'exécuter vos lambda directement à partir de l'idée et puis qui vous permet aussi d'explorer les ressources qui tournent dans votre compte je vous montrerai un exemple tout à l'heure avec dynamo voilà c'est pratique effectivement ça permet dans l'idée de faire un certain nombre d'opérations et ne pas aller ne pas aller dans la console pour démarrer une instance arrêter une instance etc alors pour l'as pour intelligent j'ai dit la situation est un peu moins un peu moins bonne donc il ya deux plugins qui sont maintenus par la communauté un qui fait de l'intégration qui fait l'intégration avec élastique been stalk un qui fait l'intégration et cloud formation mais en revanche on n'a pas aujourd'hui d'équivalent de de ce de cet explorer là que je vous ai montré à l'instant dans eclipse il ya un vieux plugin s'appelle aws manager qui a deux ans qui n'est plus du tout à jour malheureusement les sources sont pas sont pas disponibles donc si jamais quelqu'un veut ressusciter ce projet ou en relancer un je pense qu'il ya un vrai vrai manque pour pour les utilisateurs d'intelligent id qui sont nombreux il ya un vrai vrai besoin d'avoir un plugin malheureusement celui là est trop vieux voilà donc appel appel aux volontaires essayez de contacter le maintainer et voilà essayons de ressusciter ce projet le point le point sur lequel je veux vraiment insister avant de rentrer dans le sujet sur les back-end c'est la gestion de la sécurité si j'avais pu faire des slides en rouge gras police 500 points clignotantes avec un gyro phare je l'aurais fait j'aurais peut-être dû le faire vraiment ces deux points là sont les deux erreurs absolues à ne pas faire lorsqu'on gère les credentials à ws je pense que vous avez écouté ce qui c'est vous écoutez les vous suivez les news vous avez entendu parler de du problème qu'a eu uber récemment enfin qu'uber vient de révéler parce que le problème est est plus ancien que bien plus ancien que ça la source du problème c'est ça et c'est qu'ils ont ils ont laissé traîner des credentials à ws dans un repository github qui était un repository privé manifestement mais qui a été qui a été hacké et une fois que une fois que les les credentials sont dévoilés je vous laisse imaginer ce qui se passe donc donc c'est vraiment tragique de voir de voir des gros clients sophistiqués comme comme eux faire ce genre d'erreur donc par pitié par pitié par pitié ne stockez pas les credentials à ws que ce soit les donc l'access qui la secret qui ne les stockait pas dans votre code si vous les mettez dans le code ils vont arriver dans un repo ils vont être partagés c'est pas une question de quand c'est pas une question de est ce que ça va se produire c'est une question de quand ça va se produire donc ne le faites pas ne déployez pas vos credentials sur les instances c2 parce que si jamais une instance est compromise il suffit d'aller dans le fichier de configuration et de lire les de lire les credentials s'il vous plaît s'il vous plaît ne fait pas ça c'est ça finit toujours mal la bonne solution c'est d'utiliser des rôles ok donc vous attachez des rôles à vos instances c2 à vos fonctions lambda etc et à l'intérieur de ces rôles vous définissez des permissions dont les permissions minimales dont l'instance a besoin d'accord voilà c'est la seule et unique façon de faire tout le reste c'est du bricolage et ça vous explosera en pleine figure à un moment ou un autre et je reste poli pour ce qui est des credentials on va dire applicatifs par exemple un mot de passe un login et un mot de passe mysql ou un login et un mot de passe applicatifs donc qui ne rentre pas dans le cadre d'iam la bonne solution c'est d'utiliser un service dans le c2 qui s'appelle le paramètre store que je vais vous montrer tout à l'heure qui permet de définir des couples clé valeur avec vos logins vos passwords qui sont chiffrés avec kms lorsqu'ils sont stockés dans le paramètre store et qui sont chiffrés en htps quand vous faites les appels d'api pour les récupérer ok donc il n'y a aucune raison de ne pas utiliser ça vous allez voir à quel point c'est simple c'est un appel d' api donc je résume ne mettez jamais vos crédits chose vous accès skis aussi crédit ils doivent pas être déployés sur aws ils doivent être dans ayam et c'est tout vous accédez aux permissions via les rôles et pour tous les autres passwords pour tous les autres secrets vous utilisez par exemple le paramètre store qui garantit le chiffrement de bout en bout et la protection de vos secrets ok alors une fois que maintenant qu'on a dit ça parlons un peu des back end et je tenais à adresser le point suivant qui est de dire on voit encore des projets ou des sociétés qui vous disent que ils ont une solution qui sait tout faire ils ont ils ont une base de données ou un back end qui sait faire du relationnel du non relationnel du clé valeur du map reduce et que sais-je et bon donc c'est le back end to rule them all le problème de ça c'est n'oubliez pas la suite de la phrase c'est cette c'est un dos unique il va vous enchaîner dans le dans l'obscurité pour l'éternité donc ici comme ailleurs la promesse de la solution ultime qui qui domine toutes les autres qui qui règle tous les problèmes c'est un piège c'est le syndrome du couteau suisse le couteau suisse c'est rigolo ça c'est tout faire sur le papier c'est maintenant le jour où on a besoin d'un très bon tournevis ou le jour où on a besoin d'un très une très bonne paire de ciseaux on se rend compte que c'est pas vraiment le bon outil donc ces approches là qu'on continue malheureusement entendre je vous appelle à en tout cas la méfiance et et à bien challenger les différents use case qui peuvent être satisfaits par ces outils et à vous assurer qu'ils vont vraiment faire le boulot et pas juste 10% du boulot en ce qui concerne aws et les clients d'aws au fil du temps on a développé un ensemble de services qui savent faire une chose mais qui la font bien qu'ils sont spécialisés sur un type de stockage de données par exemple s3 pour le stockage d'objets rds pour les bases de données relationnelles en sql dynamo db pour des approches de type no sql etc etc donc aujourd'hui au sein d'aws on a quasiment une centaine de services et le le monde de bases de données back-end ne fait pas exception à la règle on a pas mal de services il aurait je pense qu'il en manque encore quelques-uns ici et peut-être qu'on va encore en annoncer quelques-uns dans les jours à venir allez savoir il faudra que je mette à jour ces slides mais en tout cas le message important ici c'est pour un cas d'usage précis il ya un service et par contre ce service là il vous donnera le maximum d'efficacité le maximum de 2 d'efficacité et des performances sur ce sur ce use case là ok et donc aujourd'hui on va parler d' rds d'inamro ma produce avec hive redshift et athena ok j'ai choisi ceux là c'est les principaux mais il y en a d'autres il faut bien il faut bien se limiter un petit peu alors commençons par les bases de données rds je pense que vous êtes nombreux à l'utiliser rds c'est les services manager qui vous permet de démarrer des instances et des clusters qui basait sur des bases de données relationnelles comme mysql postgrès sql serveur etc et comme comme j'ai dit service manager vous avez compris vous n'avez pas à gérer l'infrastructure vous lancer votre votre instance ou votre cluster soit dans la console soit avec un appel d'api vous attendez quelques minutes et puis vous avez une chaîne de connexion qui vous permet d'accéder à l'instance et à vos données malgré le fait qu'on vous simplifie l'infrastructure on reste sur des solutions qui sont complètement standard et complètement compatibles c'est à dire que quand vous lancez mysql dans rds c'est mysql il n'y a pas de il n'y a pas de surprise quand vous lancez oracle c'est oracle alors il peut y avoir un certain nombre de petites restrictions de choses sont un petit peu différentes je vous incite à aller voir dans la documentation mais on va dire 98% voire plus du fonctionnement est absolument identique le le service comme tous les services aws un service de paiement de paiement à l'usage donc vous démarrez votre instance vous en servez vous payer à l'heure en fonction de la taille de l'instance et du moteur que vous utilisez et puis ensuite quand vous avez fini vous pouvez l'arrêter faire un snapshot de vos données récupérer vos données éteindre le cluster et vous cesser de payer vous pouvez également redimensionner les clusters à la hausse et à la baisse vous avez besoin de faire une grosse ingestion de données que vous voulez booster un peu la capacité de l'instance vous pouvez changer le type de l'instance puis une fois que vous avez fait l'ingestion revenir sur quelque chose de plus de plus léger voilà on retrouve les mécanismes on va dire traditionnels comme dans le c2 et et comme indiqué sur le slide vous pouvez également utiliser rds dans le au sein du niveau d'usage gratuit le fameux fritir sur des petites instances mais si vous voulez faire des tests c'est une bonne solution donc je les ai mentionné rapidement on supporte on supporte donc six moteurs de base de données donc trois open source mysql maria db postgray avec pas mal de versions y compris des versions assez anciennes deux moteurs commerciaux oracle et sql serveurs et puis on supporte également aurora qui est une une implémentation haute performance fait par aws de ou une réimplémentation haute performance de mysql et de postgray donc en fait vous avez les mêmes interfaces les mêmes api que sur mysql et sur postgray mais vous avez un niveau de performance qui va être cinq à dix fois supérieur en fonction des cas donc si vous avez si vous êtes utilisateur de ces moteurs open source mais que vous heurtez à des problèmes de scalabilité ou de performance aurora peut être une solution intéressante dans la mesure où il suffit de démarre un cluster de bouger vos données vers aurora et et a priori sans aucune modification de votre code puisque on reste sur la compatibilité mysql et postgray rds bon je dis toujours il ya je connais pas beaucoup d'applications qui n'ont pas besoin de d'une base de données relationnelles et sans surprise rds c'est un des services les plus populaires voilà je vais juste donner un exemple que tout le monde connaît qui est rbnb car bnb est née sur aws dès le premier jour et rbnb a géré dès le début ses bases de données sur rds et a continué à le faire ce qui leur a permis de se concentrer sur le évidemment le développement du produit le développement du service et pas sur la plomberie pas sur la plomberie base de données je pense qu'on peut dire que rbnb a scalé de manière plutôt satisfaisante et ça doit vouloir dire quelque chose sur la scalabilité rds également il ya des tonnes de use case je vous invite à aller les consulter sur sur notre site vous tout vous verrez vous verrez ce que les ce que les différents clients d'aws peuvent faire avec rds alors on va passer maintenant on va rentrer un peu dans le dans le code donc moi j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer aurora au sein d'rds donc c'est aurora mysql donc on va basculer vers on va basculer vers eclipse voilà alors avant de avant de vous montrer ça donc j'utilise un dataset qui est un dataset que j'ai que j'ai généré qui a une table un milliard de lignes à quelques colonnes donc des noms des prénoms des âges des adresses etc etc et donc j'ai utilisé ce dataset pour les différents tests à part sur dynamo db où j'ai fait quelque chose de différent donc affichons tout de suite ce code hop comme ça vous verrez de quoi on parle voilà donc si vous êtes familier de mysql vous n'allez pas être vous n'allez pas être dérouté on utilise ici un driver on utilise même le driver standard jdbc mysql pour se connecter à aurora donc ça montre bien à quel point le la compatibilité est forte je vais ensuite récupérer mes credentials donc je vais récupérer mon login password mysql pour pouvoir me connecter et donc vous voyez que je le fais pas en hard codant les choses dans le dans le code je le fais en utilisant le c2 paramètre store dont j'ai parlé tout à l'heure voilà et donc ça s'utilise de manière de manière super simple tout ce qu'on fait c'est qu'on récupère un on récupère un client c2 c2 system manager et puis et puis on lui demande tout simplement de on construit une parameter request avec le nom du credential qu'on veut récupérer ok et puis on fait l'appel et on récupère la valeur ok donc ça et ça c'est 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 deux credentials donc s'appelle backend user et backend password je les ai créés dans la je les ai créés dans le c2 paramètre store avec la bonne valeur et de cette manière là je peux les récupérer de manière complètement sécurisé quand les crédits en chanson sont au repos dans le c2 qui sont chiffrés bon là je fais des appels d'api donc en https systématiquement évidemment et donc je récupère dans mon appli de manière dynamique ces deux paramètres sans avoir à hard coder quoi que ce soit ou à les stocker de manière non sécurisé ok donc vous voyez c'est vraiment vraiment super simple il ya aucune raison de ne pas le faire donc je récupère mon user je récupère mon password je me connecte à de manière très standard à mon à ma base on va regarder juste le connect on va le regarder voilà donc là c'est du code c'est du code jdbc complètement standard si vous avez l'habitude de ça il ya aucune différence oui je charge le driver j'appelle guide connection c'est tout voilà puis ensuite on va faire un petit appel un petit appel sur le sdk java pour lister les idées là pour dit pour décrire les instances qui tournent dans la région on va afficher quelques infos et puis ensuite on va exécuter une requête donc là qui va être une requête simple on va chercher toutes les personnes s'appelle jones en floride est évidemment là je vais le faire en sql tout ce qu'il ya de plus standard voilà ok avec un un prix perte statement donc là aussi du code java jdbc tout ce qu'il ya de plus normal il ya absolument rien de spécifique à w s là dedans ok voilà très simple vous voyez si vous avez du code applicatif qui utilise mysql et que vous voulez migrer sur rds la seule chose qui va changer finalement c'est la chaîne de connexion par qui est voilà qui est là donc c'est le point on voit bien ici donc je me connecte sur un point du assist voilà donc au lieu d'aller taper votre base on premise vous allez taper un cluster hébergé dans aws et c'est tout ok voilà allez on l'exécute j'ai pas bien cliquer allez eh ben qu'est ce que tu me fais maintenant on va avoir envie de me recompiler un truc oui voilà ça y est on peut avoir le l'exécution allo allo oui non oui ça y est voilà donc là on voit voilà on a récupéré où ça va vite on a récupéré les credentials dans dans le paramètre store on a à me la relancer une deuxième fois parce que oui bien sûr petit coup de latence sur mon mac il a il affiche que j'ai effectivement une instance qui s'appelle webinar et qui est de ce type là et puis ensuite il m'affiche les résultats de la requête voilà donc rien de rien d'extraordinaire si ce n'est que le lancer dix fois maintenant rien d'extraordinaire et c'est tout à fait le c'est tout à fait l'objectif c'est que ça soit pas extraordinaire l'objectif c'est que ce soit simple que ce soit compatible avec mysql que tout votre code existant soit réutilisable et que simplement vous soyez déchargé de la de la gestion de l'infrastructure ok que vous puissiez ce qu'elle est up et down le les instances quand vous en avez besoin ok alors juste une remarque vous voyez ici on fait un on fait un select sur une table qui fait un milliard de lignes ça va vite on va le refaire maintenant qu'il a l'air décidé à le faire à la demande voilà ça va vite et pourtant on pourrait dire un milliard de lignes c'est pourtant c'est une grosse table et jamais personne ferait du jamais personne ferait du select sur sur un milliard de lignes avec du sql et donc il faut aller faire du no sql et il faut aller il faut aller chercher des bases différentes etc ça dépend c'est toujours la même histoire si si vous avez si vous avez les bons index si vous connaissez les requêtes etc etc et que vous pouvez les optimiser sql peut être une très bonne solution même si même si vous avez des grosses tables et des grosses jointures etc donc voilà donc un mot de prudence une fois de plus ne jetez pas sql et le relationnel à la poubelle si si vos données sont globalement structurés que vous connaissez les requêtes et la façon dont vous y allez accéder à un bonne vieille base postgrès une bonne vieille base msql ça peut très très bien faire le boulot avec les bons index avec les bonnes optimisations il n'y a pas de raison d'aller jeter dans un projet risqué sur une techno que vous maîtrisez peut-être peut-être un petit peu voilà juste mon avis personnel là dessus ok donc voilà aurora rds aurora super super simple alors justement parlons de parlons de l'alternative effectivement tous les jeux de données vont pas rentrer forcément correctement dans des schémas et dans des relations et et on peut avoir besoin d'une base qui va gérer des données non structurées donc en ce qui concerne aws le service concerné dynamo db donc il ya une base complètement managé où vous allez vous contenter on va le faire tout à l'heure de créer une table c'est tout ce qu'on va faire on va créer une table avec des attributs on va définir les attributs importants pour cette table on attend quelques secondes la table est créée et on peut commencer à faire tout guette et c'est donc là c'est vraiment c'est le même niveau d'abstraction que caisse 3 1 c'est à dire que dans s3 vous créez un objet dedans dans dynamo db c'est du même ordre vous créez une table et puis vous écrivez vos items dedans ok donc il ya vraiment aucune aucune notion d'infrastructure dans dynamo db il ya différents niveaux d'utilisation on peut faire du key value je vais vous le montrer donc des données vraiment très très peu structuré ça peut être des données de session des cookies des choses comme ça on peut également stocker du json et on peut faire du stockage d'objets au sens objets java et je vous montrez aussi comment le faire on peut scaler dynamo db jusqu'à des niveaux de scalabilité extrême amazon.com utilise dynamo db en interne évidemment et si vous êtes curieux il ya eu un on a communiqué sur les chiffres d'utilisation dynamo db lors du dernier prime day vous trouverez l'article en ligne et effectivement le on était en millions de en millions de lectures et écritures par seconde enfin c'était des chiffres vraiment incroyable donc dynamo est vraiment capable d'aller d'aller à des niveaux de performance très très élevé on a voilà j'ai parlé d'amazon mais je pourrais mentionner expédia également qui utilise dynamo pour pour stocker tous les toutes les données tous les événements qui sont générés par son ces ab tests au quotidien donc plus de 200 millions de messages et quand on fait des ab tests par définition va générer beaucoup plus de données que d'habitude on a envie d'effectuer beaucoup d'ab tests on a envie de tester beaucoup de choses amazon le fait expédia le fait aussi et donc on a des volumes de données qui sont vraiment énormes et et sur lesquels ensuite on va vouloir appliquer des traitements pour comprendre justement est ce que c'est le test a ou le test b qui était qui était le meilleur et dynamo db une bonne plateforme pour faire ça dynamo db vraiment beaucoup beaucoup utilisé pour du pour du stockage et pour de l'analytics de données de données non structurées plutôt que d'essayer d'aller les empiler dans un dans une base relationnelle où le poids de la transaction le poids de la relation va être va être trop important finalement pas nécessaire il vaut mieux aller écrire dans dynamo db ce qu'elle est les écritures et puis ensuite ce qu'elle est les lectures pour faire de l'analyse c'est un cas d'utilisation qu'on voit souvent chez les clés alors je vais vous montrer les deux niveaux d'utilisation de dynamo db donc d'abord le niveau le bas niveau avec qui 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 s'appuie sur une api key value donc là on on stocke vraiment des valeurs dans la table puis je vous montrerai après comment stocker des objets des pojos dans dynamo db alors on va basculer sur eclipse le voilà donc donc ici je vais stocker là je vais je vais pas utiliser mon data set j'ai pas utilisé mon data set de l'antérieur si je vais utiliser des films ok alors chose que beaucoup de gens ignorent encore de manière étonnante c'est qu'il existe une version locale de dynamo db que vous pouvez télécharger installer et qui est bien pratique évidemment pour développer localement sur son poste sans avoir à se connecter à w s à tester etc etc donc bien sûr elle n'a aucune des des caractéristiques de scalabilité et de performance du service à w s mais pour faire vos tests c'est une bonne solution ok donc voilà vous avez les infos sur cette page et voilà comment vous pouvez le lancer ok bon moi je vais me connecter au j'ai connecté au vrai dynamo db voilà qui est en irlande pour cet exemple alors voilà ce qu'on va faire en gros je vais pas tout balayer je vous laisserai regarder le code j'ai juste vous montrer un ou deux exemples ça sera un peu long de lire tout ce code donc on va créer je vais vous montrer comment créer la table je vais vous montrer comment on fait un comment on fait un put et comment on fait un get et puis je vous laisserai lire le reste et puis me poser des questions sur sur twitter ou ailleurs si vous en avez besoin ok donc on va créer la table d'ailleurs on va vérifier dans mon explorateur ici qu'elle alors on est bien voyez on peut choisir la région donc là on est bien en irlande donc on va rafraîchir voilà donc on voit on peut voir les instances c2 on peut voir les principaux services on va dire aws et donc en ce qui me concerne ok donc là ma table dynamo db movies n'est pas là donc parfait donc on va la créer on va ajouter des films donc c'est on va ajouter des films de star wars on va en afficher un on va en mettre à jour un puis ensuite on va faire des recherches etc etc que je vous donnerai quelques quelques conseils pour faire ça et donc voilà voilà un peu ce qu'on fait alors commençons par la création de la table qui est sans doute le l'opération la plus à la fois la plus importante et est la plus compliquée donc ça vaut la peine de passer un peu de temps on est dans un environnement ici qui n'est pas un environnement sql donc on va pas créer une table sur la base d'un schéma rigide sur la base de relations etc etc une table dynamo db c'est c'est une abstraction qui va stocker des items qu'est ce que c'est qu'un item un item c'est un ensemble d'attributs d'accord donc par exemple pour le film ça va être le titre la date de sortie le la note la liste des personnages du film etc etc d'accord donc si on définissait ça en sql on décrit fond d'écrit on créerait une table on définirait chacun des attributs on les tic près on créerait des clés des relations etc etc ici on va pas faire ça comme ça ici la seule chose qui est indispensable pour créer une table c'est de déclarer un des attributs comme étant ce qu'on appelle la clé de la clé de hachage d'accord c'est ce qu'on voit là surligner cette ligne cette clé de hachage ici j'ai choisi le titre c'est là que c'est l'attribut qui va permettre de partager d'étaler les les insertions vous allez faire sur la table entre les multiples nœuds de l'infrastructure dynamo db parce qu'une des façons d'avoir de la performance c'est de faire du scale out donc ici on ne crée pas un serveur dynamo db qui contient vos données comme vous le feriez sur rds on se contente de créer une table et les données de cette table elles vont être étalées sur tous les nœuds de l'infrastructure dynamo db ok ce qui va permettre évidemment de faire du de faire de la faire de la perf et de pas être limité par la capacité d'un seul nœud d'accord et donc j'insiste cet attribut là c'est l'attribut qui va permettre de faire ce hachage ce sharding si vous préférez des éléments sur l'infrastructure de dynamo db donc il faut bien le choisir parce qu'il faut qu'ils soient suffisamment variés suffisamment divers s'il ya que quatre valeurs possibles pour cette clé eh bien ça veut dire que tous vos éléments finalement ils vont ils vont être ils vont être étalés sur sur quatre nœuds ce qui n'est pas là ce qui est pas la bonne solution donc il faut que ce soit quelque chose de très varié avec un comment dire à une échelle de valeur possible la plus importante possible ok bon ici on est à toute petite échelle ça a moins d'importance deuxième critère important pour choisir ce ce cet attribut c'est que c'est l'unique attribut qui va vous permettre de faire des guettes c'est à dire que là la seule façon d'aller récupérer mes films c'est d'aller les chercher sur le titre d'accord donc je pourrais pas en première analyse si je me contente de faire ça je pourrais pas lui dire sort moi le le film qui est sorti en 1983 d'accord la seule clé d'accès à mes éléments par défaut c'est cette hache qui ok donc ces deux cris de ces deux raisons là la raison de char des les éléments sur l'infra dynamo db est la raison de je ne peux accéder à mes éléments que via cette clé c'est vraiment les deux critères qui doivent faire réfléchir à quelle clé choisie c'est pas forcément simple c'est pas forcément intuitif je vous conseille d'aller plonger dans la doc dynamo db pour pour lire tous les conseils qui vous sont donnés ok et une fois de plus c'est la seule chose que j'ai à fournir donc évidemment je donne un nom de table je donne la hache qui et c'est tout je pourrais m'arrêter là je donne des informations pour des indications de provisioning donc combien de quel volume de lecture quel volume d'écriture je vais faire sur la table ok ça c'est important parce que ça conditionne la facturation également ok alors ici comme j'ai envie de faire plus que d'aller chercher mes items par titre j'ai ajouté un index secondaire ok donc c'est cette ligne que vous voyez là ok donc j'ai créé un index s'appelle rating index ok ici et qui est défini ainsi donc lui cet index il a sa propre h qui qui va être la note associée aux films donc ça va me permettre de dire donne moi tous les films noté trois étoiles donne moi tous les films noté une étoile etc etc et puis de manière optionnelle je peux ajouter un une range qui qui va me permettre de de trier en fait et de lui dire je veux les films trois étoiles qui sont sortis entre 83 et 89 ok ça va me permettre d'optimiser pour ça d'accord donc voilà voilà comment on crée une table ok on choisi un nom de table on choisi une clé de hachage on pourrait s'arrêter là et si on veut faire des accès et des requêtes sur autre chose que cette clé de hachage à ce moment là on crée des index secondaires où on respécifie une autre clé de hachage et de manière optionnelle une range qui pour faire des requêtes sur des sur des fourchettes de valeurs ok voilà une fois qu'on a fait ça on crée la table on attend quelques secondes qu'elle soit créée et on peut s'en servir ok voilà donc une fois qu'on a fait ça alors je vais on va dire on va regarder comment on fait un comment on fait un put ouais je suis en train de me perdre dans mes trucs là on va aller chercher là où c'est plus simple ok donc une fois que la table est disponible voilà on va aller voir add movies to table voilà donc on va ajouter des mots des séries de films donc là vous voyez j'ajoute des attributs donc bien sûr le titre le titre est obligatoire j'ajoute j'ajoute une date de sortie j'ajoute là j'ajoute une note j'ajoute une liste de personnages etc mais l'avantage et on va aller voir ce que c'est exactement que put movie mais l'avantage de dynamo ici par rapport à une base relationnelle c'est que hormis la clé de hachage qui est indispensable tous les autres attributs sont complètement optionnel d'accord dire que quand je crée ici voyez je crée mon item sur la base des paramètres qui sont passés le seul truc qui est vraiment indispensable c'est ça c'est la clé primaire c'est la hache qui tout le reste ce sont des couples de clés valeurs des attributs donc là un attribut series un attribut release date un attribut rating etc mais qui sont optionnels c'est à dire que je pourrais tout à fait avoir des films où je n'ai pas mis la liste des personnages voilà je pourrais faire simplement new item mettre la clé primaire mettre peut-être la date de sortie et puis c'est tout d'accord donc il n'y a pas de schéma donc on n'est pas contraint on n'est pas obligé d'insérer des items qui ont tous les mêmes attributs mais si je le fais enfin en l'occurrence il se trouve que tous les films n'auront pas le même nombre de personnages mais j'ai cette flexibilité d'avoir des items qui ont peut-être des attributs supplémentaires par rapport à d'autres ok et l'insertion elle-même elle se fait comme ça donc sans surprise c'est bien table point petit m et j'écris cet item voilà qui est un ensemble de couple attributs valeur tout simplement ok alors je vais vous montrer juste comment on fait le guette je peux pas faire trop trop long sur sur dynamo alors on va remonter un petit peu encore voilà donc on va faire pour aller voir print movie donc là il n'y a pas de magie c'est exactement ce qu'on pensait trouver on fait table point get item et on passe la clé de hachage et une fois de plus c'est la seule façon d'accéder à vos éléments c'est avec la clé de hachage soit en faisant un guette soit en faisant des requêtes je rentrerai pas dans le sujet aujourd'hui on a fait des webinaires sur dynamo db on était rentré dans les détails peut-être il ya deux ou trois mois donc si vous voulez vraiment le détail complet de ce code je vous renvoie sur ce sur ce webinaire là où j'explique les requêtes etc etc voilà ce qu'il faut retenir là si vous voyez c'est très différent c'est pas du sql mais on a une grande flexibilité on n'est pas contraint par un schéma et on peut insérer et récupérer des éléments au gré de au gré des évolutions de de format finalement si j'ai envie soudainement de me mettre à insérer des films qui ont dix attributs supplémentaires ben c'est pas un souci je le fais voilà et ça j'aurai des films avec plus d'attributs d'autres avec moins d'attributs mais c'est pas grave dynamo db est capable de gérer ça alors on va l'exécuter donc on va te voir normalement là on va devrait voir la création de la table et j'ai manifestement un accès wifi qui est d'une lenteur atroce voilà donc là je crée la table donc j'exécute cette cette requête que je vous ai montré tout à l'heure donc là je suis obligé d'attendre un petit peu on va on va regarder dans l'explorer si on la voit arriver voilà et on la voilà ok donc elle est en train d'être créé ça va pas traîner généralement c'est une dizaine 10 20 secondes un truc comme ça ok et c'est tout ce que je fais j'ai pas démarré de serveur j'ai pas démarré d'instance je crée ma table et puis ensuite je vais pouvoir je vais pouvoir continuer à exécuter le reste de mes appels donc les insertions on va remonter sur le on va remonter sur le voilà sur ça alors elle arrive cette table ah bah ça y est voilà je suis trop impatient ok donc la table est créée voyez on va dire 30 secondes un truc comme ça ok je décris la table donc je vois ses attributs j'ajoute mes items je les récupère ok j'affiche tous les films cinq étoiles manifestement oui ça doit être celle là donc là je suis capable de faire une requête parce que j'ai rajouté un index qui me permet de chercher mes items sur autre chose que le titre en l'occurrence ici sur la note voilà je peux effacer les mauvais films m'assurer que les mauvais films ont disparu etc voilà une fois de plus si vous voulez tout le détail de tout ça je vous renvoie sur les webinaires dynamo qu'on avait fait alors vous voyez cette api bas niveau elle est vraiment bas niveau c'est à dire que ici je manipule quelque chose qui est quand même un ça relève de l'objet métier c'est un film donc il ya quand même il ya quand même une entité qui est là mais je la manipule uniquement comme une collection de deux couples clé valeur ok et c'est une api qui est un peu plus compliqué un peu plus plus précise il ya un deuxième niveau d'utilisation qui est de se dire moi finalement ce que je veux c'est stocker des objets métiers ici c'est des films donc j'ai un j'ai défini ma classe j'ai une classe qui s'appelle dynamo db movie et puis et puis elle a des attributs là il ya un titre il ya une release date etc etc et c'est ça que j'ai envie d'écrire dans dynamo j'ai envie de pouvoir faire ce load et save sur des objets et pas sur des attributs donc est ce qu'on peut faire ça avec dynamo alors la réponse est oui il suffit de prendre votre classe java telle quelle votre pojo et puis de la noter en disant voilà lâche qui pour cette classe ça va être le titre l'âge qui de l'index ça va être la note la range qui de l'index ça va être la release date donc on retrouve exactement les mêmes concepts que j'ai montré tout à l'heure mais cette fois je me contente de mettre de rajouter des annotations de classe java ok je définis le nom de la classe dans laquelle ces entités ont été stockés et c'est tout ok donc si vous avez si vous avez l'habitude de travailler des orm du hibernate ou des choses comme ça en java et en d'autres techno c'est le même principe la seule différence étant que je peux pas appeler ça un orm parce que le r de orm c'est relational et là il n'y a pas de relation on reste on reste sur base no sql et voyez que par le jeu de quelques annotations on va pouvoir stocker nos objets alors comment est ce que ça se passe on va utiliser un objet qui s'appelle le dynamo db mappeur si j'arrive à l'ouvrir mon dieu allez clic donc là cette fois alors on reprend à partir de là on va refaire un clap voilà donc voilà le sample pour le dynamo db mappeur donc je me connecte à la région je me connecte à la région et toujours est je vais créer cet objet dynamo db mappeur et un des trucs sympas c'est que finalement je vais pouvoir réutiliser la table existante ça aurait été dommage que les deux api bas niveau et haut niveau soit pas compatible donc ici la table a déjà été créée donc je vais pas la créer ok je vais juste afficher la requête de création pour voir effectivement ce que les informations sont les mêmes mais je m'appuie sur la table qui existe déjà ok et je vais donc ajouter un film supplémentaire et le recharger d'accord alors on va exécuter ça et puis on va vérifier après que ça a fonctionné en avant attention croisons les doigts je crois je vais aller à l'apple store de las vegas il est temps là allez quelle horreur donc là normalement il va m'afficher là il va m'afficher la recrète la requête de création de la table et puis ensuite il doit ajouter un film et le relire Sophie décide de faire autre chose ok voilà donc là je vois ma requête de création qui est tout à fait la même que tout à fait la même que ce que j'aurais fait tout à l'heure et cette requête là en fait elle est générée sur le elle est générée sur la base des annotations que j'ai mis dans le dans la classe dynamo db movie donc ça c'est aussi un des avantages du dynamo db mapper c'est que vous allez pouvoir le simple fait d'annoter la table ça va vous donner la requête de création de la table dans dynamo donc ensuite j'ajoute le film je leur ai affiche etc etc et j'affiche tous les films 5 étoiles alors évidemment ce qui est intéressant c'est de voir comment j'ai fait ça et donc je vois que alors ici je passe les différents les différents attributs de l'objet j'instancie ma classe dynamo db movie puis je fais ma peur point save movie voilà et là j'ai écrit mon film donc voyez là cette fois c'est bien un objet que j'écris et pour le récupérer et bien je crée une nouvelle instance de dynamo db movie d'accord je lui passe la clé donc le qui toujours le titre ici qui est toujours qui reste l'attribut qui me permet d'aller chercher l'objet ok et et je récupère mon film ok voyez là cette fois les api sont beaucoup plus direct c'est l'eau de save et au lieu de travailler sur des clés valeurs on travaille sur les objets donc beaucoup beaucoup plus simple donc vous pouvez utiliser dynamo sur ce modèle type orm mais un petit peu un petit peu différent ok allez assez parlé de dynamo mais c'est un de mes sujets favoris on va c'est on va revenir sur notre dataset de de départ et on va parler d'analytics alors donc on a dit qu'on parlerait de hives on parlerait d'athéna et on parlerait de redshift commençons par emr emr vous le connaissez c'est l'environnement managé adoop qui vous permet d'exécuter donc mapreduce spark aïve etc etc service manager qui vous qui vous permet aisément de créer un cluster vous choisissez un type d'instance un nombre de noeuds etc et donc vous pouvez les démarrer les arrêter les redimensionner à chaud etc etc plein plein davantage par rapport à installer manuellement des clusters adoop ou spark évidemment alors on a pour vous montrer à quel point nos clients on va dire profitent de l'élasticité de emr voilà un exemple qui finera finera c'est un régulat c'est le plus gros régulateur privé du marché des marchés financiers américains donc en gros ils observent toutes les transactions qui sont faites sur les marchés d'actions et d'options pendant la journée et des ingères et ensuite la nuit ils font tourner des jobs d'analyse de machine learning pour détecter les problèmes détecter les choses suspectes voire inégales et ensuite ils vont les ils vont les signaler aux autorités de régulation et donc leur problématique est intéressante parce que pendant la journée finalement ils font quasiment exclusivement de l'ingestion et par contre la nuit il faut qu'ils fassent tourner les jobs quand le marché est fermé et il faut qu'il faut qu'ils observent ce qui se passe et eux utilisent emr pour la majorité de ces traitements et ils montent jusqu'à dix mille nœuds encore donc en journée ils ont pas beaucoup de ils ont pas besoin de beaucoup d'infrastructures donc les clusters sont éteints lorsqu'ils ont besoin de les lancer il les démarre il les scale très très haut dix mille nœuds à double c'est énorme ils font les gros gros travaux de d'analyse de données ils récupèrent les résultats et ils éteignent les clusters et sur ce projet là spécifiquement finera dit qu'ils économisaient plus de 20 millions de dollars de annuels annuellement 20 millions de dollars d'infrastructures économiser grâce à l'élasticité en particulier de emr vous imaginez le coup d'un cluster à double de 100002 s'il fallait le construire et l'opérer soi même alors on va faire une petite démo avec hive qui est donc la base de données je mets des guillemets autour de ça la base de données de d'adoop alors là il ya une petite différence par rapport au reste c'est que on va on va se connecter et j'espère que je vais réussir à le faire sinon sinon c'est pas grave on va trouver d'autres moyens de montrer le code là c'est réellement compliqué à utiliser on va utiliser hive on va s'authentifier sur hive avec un tunnel ssh qui toujours là donc il n'y a pas de login et password sur sur hive on monte un tunnel ssh vers le cluster voilà et le fait de s'être authentifié avec la bonne clé ssh vaut pour vaut pour authentification ok bon et je crois que j'ai ne pas y arriver c'est embêtant j'ai bien peur que je sois obligé de rebooter ma machine c'est la catastrophe première fois que ça me fait ça j'ai plus la main du tout du tout ok hugo je sais pas qu'est ce que tu veux faire je suis désolé je travaille par la technique donc ça marchait évidemment parfaitement bien tout à l'heure c'est comme d'habitude mais j'ai l'impression que c'est obs qui me qui bouffe tout je comprends pas ce qui se passe j'ai même pas j'arrive pas même à voir le moniteur d'activité c'est généralement pas bon signe ouais ça a l'air ça a l'air compliqué sincèrement hugo je proposerais bien d'arrêter là parce que je vois pas comment je vais m'en sortir je vois pas comment je vais m'en sortir donc ce que je propose je vais essayer de leur lancer une dernière fois on fait un dernier essai si ça marche pas on va s'arrêter là et c'est pas grave je réenregistrerai le bout qui manque et puis je réenregistrerai le bout qui manque et puis hugo fera du copier coller vidéo et là là ça a l'air ça a l'air mort de chez mort incroyable bon donc on va prendre les questions on va prendre les questions et puis et puis on fera c'est pas grave on fera des copier coller de vidéos un peu plus tard désolé mais là je suis incapable de continuer je sais pas si c'est je sais pas si c'est obès qui mon enregistreur vidéo là je sais pas alors en avant donc j'ai les questions sous les yeux alors une question de mohamed qui est intéressante sur dynamo au cas où on a beaucoup de données initiales à charger est ce qu'il ya un mode batch ou une utilisation utl alors non il n'y a pas dans dynamo il ya vraiment l'api l'api tel que tel que je voulais montrer en revanche on peut interfacer d'autres services dynamo avec on peut interfacer d'autres services parlant avec dynamo on peut interfacer data pipeline par exemple où on peut interfacer glu qui est un nouveau service de tl et donc on peut via ces outils là faire du chargement de données mais avec les api dynamo direct bien sûr enfin vous pouvez vous pouvez charger vos données et puis faire des poutes faire des poutes dans dynamo à la volée bon maintenant effectivement si vous avez des gros volumes c'est pas pratique donc il vaut mieux passer par voilà allez voir data pipeline allez voir glu ils vont vous permettre de faire ça ok alors je vais essayer la dernière fois ah allez on essaie de l'exécuter allez on essaie de l'exécuter donc on a le tunnel ssh il est toujours là ok donc on va appeler une api pour décrire le cluster ok et puis on va exécuter notre requête d'accord et là c'est toujours une connexion vous avez vu je suis passé vite mais voilà c'est toujours une connexion jdbc c'est avec un driver hive c'est du sql à peu près standard ici c'est une requête très simple donc en avant au lait coeur et en pendant qu'il fait ça on va continuer à répondre aux questions alors à la question de frédéric est ce qu'on puche est ce que les données dans dynamo db sont sont chiffrés oui on les chiffre avec kms c'est toujours le même c'est toujours le même fonctionnement donc donc vous pouvez utiliser une clé une clé kms pour chiffrer les données qui sont qui sont au repos dans dynamo alors je continue à regarder les questions alors encore une question de mohamed pour les données de session comment est ce qu'on comparer élastique h et dynamo alors c'est une bonne question élastique h c'est un service manager qui permet de faire soit du même cache soit du redis alors c'est effectivement du clé valeur l'avantage de dynamo c'est j'ai envie de dire c'est que l'infrastructure est complètement managé là où dans redis pardon dans élastique h vous gérez quand même le cluster donc vous devez quand même créer votre cluster le dimensionner etc etc donc c'est je dirais avec élastique h on a une vision plutôt peu comme emr un peu comme rds où on doit quand même choisir le nombre d'instances la taille d'instances etc donc il ya cette question là de dire de sizing qui se pose et puis et puis je pense que dans dynamo db il ya quand même cette capacité à requêter à créer des index etc qui est pas qui est pas présente qui est pas présente dans dans élastique h donc pour des données qui sont vraiment des données hyper gras hyper fine hyper atomique effectivement des cookies des trucs comme ça on pourrait dire qu'on les met dans élastique h on va avoir un stockage et un accès un petit peu plus rapide un petit peu plus sans doute un petit peu plus rapide que dynamo db quoique maintenant avec dynamo db enfin il ya quelques mois on a lancé un service appelé dynamo db accélérator qui permet de mettre des nœuds de cache devant dynamo et où finalement on arrive à des latences qui sont en micro secondes là où la latence typique de dynamo et plutôt en millisecondes donc si on combine dynamo db dynamo db accélérator on arrive à des perfs qui sont extrêmement proches de perfs qu'on pourrait avoir sur des caches donc voilà après voilà ça dépend le si on est très familier de même cache ou de redis on a plutôt envie d'utiliser l'astiquage si on a une échelle un volume de données gigantesque il ya des clients qui ont des centaines de terras dans dynamo donc on n'imagine pas mettre des centaines de terra dans dans même cache ou dans redis tout cas moi je n'imagine pas donc je pense qu'il ya ça aussi le côté échelle donc on va dire petite échelle scalabilité bien comprise bien maîtrisé pourquoi pas utiliser l'astiquage très très gros besoin de scalabilité avec des pics très violents des données peut-être un petit peu plus compliqué qu'un simple cookie avec des besoins de requêtage des besoins d'analytique etc des besoins d'index à ce moment là plutôt dynamo ok alors on a réussi à exécuter notre code aïve alors ça a pris du temps c'est pas là pour le coup c'est pas parce que c'est pas parce que c'est mon bac qui rabe c'est parce que on est sur aïve et que et que exécuter exécuter des requêtes sur aïve c'est pas les choses la chose la plus rapide du monde alors on peut le faire bien sûr mais voyez que ça prend ça prend du temps donc ça prend cette requête là qui pourtant assez simple qui est un simple select elle prend quand même quasiment une trentaine de secondes quoi donc bon pour autant on arrive à le faire on se connecte en jdbc on exécute notre notre sql etc etc donc voilà on peut évidemment faire ça sur aïve c'est pas forcément la meilleure solution alors on va regarder je crois que je vais je vais voir si je peux juste je suis vraiment 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 mal là non là j'ai plus rien bon j'ai plus la main ok allez on va continuer avec les questions puis je vais rebooter tout ça alors qu'est ce qu'on a d'autre comme question hugo s'il y en a d'autre vas-y tu peux tu peux envoyer il ya jérôme qui est là salut jérôme alors lambda php je ne sais pas mais bon j'ai envie de dire il ya des keynotes demain et après demain donc tous les espoirs sont permis à l'humain cierge on sait jamais alors à je vois alors fred repose des questions sur le chiffrement une fois qu'on a chiffré les données le chiffrement kms il est le chiffrement il est il est transparent donc donc on l'active et après c'est ça va être c'est le sdk en fait qui va gérer le c'est le sdk qui va gérer le chiffrement et déchiffrement à la volée donc il ya un petit peu de il ya un petit peu de code à rajouter dans l'appli mais pas pas grand chose donc on peut continuer à fonctionner normalement qu'est ce que j'ai d'autres questions alors une question sur le sl est une question sur le sl et rds le 99 95 est ce que c'est est ce que c'est sur une seule instance ou est ce que c'est en multi à z ça c'est une c'est une bonne question de mémoire je pense que c'est je pense que c'est même ces mono instance d'autant plus que il ya une semaine là on vient d'annoncer sur c2 que le s le sl et c2 passait à 99 99 donc je sais pas si vous l'avez vu cette cette info elle est super importante donc je m'attends à ce que le sl et rds soit lui aussi upgradé on verra je sais pas si c'est une des annonces qu'on fera ces jours ci mais bien sûr si vous faites du multi à z là vous montez encore vous montez encore en haute disponibilité mais même en ce même en single instance vous pouvez avoir vous pouvez avoir un niveau de disponibilité qui est élevé ok bon on va s'arrêter là je suis vraiment désolé pour les problèmes techniques je vais me je vais me déconnecter et je vais rebooter tout ça et puis j'espère que j'aurai pas ce genre de souci pour le deuxième voilà et puis on essaiera de faire un peu d'édit et de remettre les morceaux qui manquent voilà je m'occupe de tout ça et à tout de suite merci merci